Top à la vachette et top au micro Vachette et micro, mais micro putain je sais plus parler Ça promet cette vidéo, bordel de fillon Petit sifflement pour les parkings les plus merdiques de France Ça fait toujours plaisir Oh les collègues, police municipale Va-t-on se faire arrêter dans cette vidéo ? C'est encore ce putain de parking où je me suis perdu la dernière fois là Allez, il est où la sortie putain ? Je m'en bats les couilles à Je vous dis on va se faire arrêter dans cette vidéo Hop là L'interdiction est prise Bonjour c'est Rémi, c'est samedi 11h et c'est une nouvelle vidéo Je n'ai pas besoin de crier si fort en fait, vous m'entendez, vous n'êtes pas sourd Alors aujourd'hui avec un peu de clim dans la bagnole, réglé sur 20 degrés Parce que ça fait toujours plaisir de faire tourner la clim et de polluer Avec un diesel en plus On va résumer un petit peu ce qui a été annoncé lors de la keynote de fermeture De la WWDC d'Apple du mois de septembre 2020 Comme ça c'est précis Et on va faire un coup de tour de ce qui a été annoncé Il y a quelques nouveautés mais pas d'iPhone 12 pour l'instant en tout cas Donc là je suis un peu entre deux rendez-vous C'est pour ça qu'on est en bagnole et ça fait toujours plaisir Allez c'est parti Alors rapidement avant d'attaquer le dur Comme chaque année en fait, Apple a organisé deux keynotes Elle organise deux par an, une d'ouverture et une de fermeture En fait la WWDC c'est la World Wide Developer Conference Qui se déroule en Amérique et sur plusieurs mois Et donc comme tous les ans, Apple n'a pas dérogé à la règle Et a bien organisé deux keynotes Une d'ouverture et une de fermeture cette année Même avec ses conditions sanitaires, avec le coronavirus Cette année elles étaient enregistrées et rediffusées sur le site d'Apple Donc c'est bardé d'effets spéciaux avec leur Apple Campus et tout le bazar Enfin bon, c'est bien fait, c'est propre Donc en juin c'était la keynote d'ouverture Et là en septembre c'est celle de fermeture de la WWDC Donc on va aller se garer et puis on va voir ça un petit peu Qu'est-ce qui a été annoncé lors de cette keynote Enfin si j'arrive à me garer parce que ça a l'air d'être le bordel Voici ce qu'Apple a annoncé Une nouvelle version de l'Apple Watch, la série 6 Qui va sortir à partir du 18 septembre 2020 Enfin qui sera dispo à partir du 18 septembre 2020 En pré-commande ou en commande Je n'ai pas l'information par contre sur le site d'Apple Et qui sera disponible par la suite dans les Apple Store en physique Alors cette nouvelle série 6 Elle aura un nouveau capteur derrière Les capteurs pour contrôler ton pouls etc etc Mais c'est un nouveau capteur composé de 4 LED Qui va aussi permettre maintenant la mesure de l'oxygénation du sang Du taux de saturation du sang Ça sera couplé à une application qui va s'appeler Oxygen Sanguin Développé par Apple Donc en plus de prendre notre pouls La montre sera capable de nous dire si notre sang est correctement saturé C'est-à-dire s'il a le taux correct d'oxygène Ou si on est en désaturation Et là si on est en désaturation Si c'est à cause du Covid-19 Va à l'hôpital La fameuse app ECG pour les électrocardiogrammes Sera toujours disponible Le capteur pourra toujours faire le taf pour faire les électrocardiogrammes On aura deux nouveaux boitiers sur cette Apple Watch série 6 Un rouge, product red et un bleu On a un nouveau type de bracelet pour l'Apple Watch La série 6 C'est des bracelets qu'ils appellent d'un seul tenant En fait vous n'avez ni fermoir ni boucle En fait c'est un bracelet qui va d'un bout à l'autre de la Watch Un bracelet un peu élastique pour pouvoir le passer au niveau de votre main etc Disponible en deux matériaux Silicon et en fil tressé Et disponible en 9 tailles pour pouvoir s'adapter à tous les poignets On avait le mode Always On sur l'Apple Watch C'est-à-dire que l'écran restait tout le temps allumé Même si vous ne bougiez pas la montre si elle était on va dire verrouillée Entre guillemets en veille L'écran restait tout le temps allumé pour voir à n'importe quel moment l'heure Juste en regardant la Watch Bah ici le mode Always On de l'écran a été amélioré Puisque l'Apple Watch série 6 profite d'un nouvel écran D'un tout nouvel écran Donc ça permet d'améliorer la luminosité surtout de ce mode Always On Puisque jusqu'à maintenant il fallait quand même bouger un peu la montre pour la réveiller Histoire qu'elle affiche bien l'horloge Là la luminosité sera plus forte donc on aura une meilleure visibilité de la montre Si j'ai mon poignet comme ça posé sur mon accoudoir Je pourrais juste jeter un oeil comme ça sans bouger et je verrais l'heure Avant c'était un peu compliqué avec les reflets du soleil et tout Et sur WatchOS on aura aussi des nouveaux cadrans disponibles Comme à chaque fois ils nous sortaient des nouveaux styles de cadrans Surprise ! Une Apple Watch Et ce Apple a décidé de faire comme l'iPhone C'est-à-dire proposer une Apple Watch moins chère, plus accessible Elle sera disponible à partir de 299€ Cet Apple Watch SE Même design et même écran que l'Apple Watch série 6 On aura un processeur bi-cœur à l'intérieur pour faire fonctionner tout ça Une détection des chutes et les appels d'urgence automatiques Comme ce qu'il y a sur l'Apple Watch classique On aura du cellulaire, la connectivité 4G qui sera disponible Donc on met une carte SIM dedans et partout où on se trouve On peut passer des appels, recevoir ses SMS, etc. Elle sera étanche à l'eau jusqu'à 50 mètres de profond Cet Apple Watch SE Le cardio-fréquence-mètre, le capteur de merde, de poux Il sera, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais pas Il sera présent sur cet Apple Watch Siri sera disponible ainsi qu'Apple Pay Pour pouvoir payer directement avec sa montre Plutôt que de sortir l'iPhone On aura les mêmes bracelets d'un seul tenant Qui sont disponibles sur la série 6 Donc je vous rappelle, les bracelets d'un seul tenant Vous n'avez pas de fermoir comme une montre classique Comme ma montre ici On n'aura pas de fermoir ou de boucle à cet endroit-là à peu près Pour fermer le bracelet C'est un bracelet d'un seul tenant Qui va d'un bout à l'autre de la Watch Qui est élastique Donc soit en silicone, soit en tissu tressé Au niveau des iPads maintenant On a une nouvelle version de l'iPad Air Alors fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change On a toujours l'écran Liquid Retina de 10,9 pouces Touch ID sera maintenant intégré sur le bouton Power Tout en haut de l'iPad Donc en fait, quand vous voudrez déverrouiller votre iPad Air Vous ne serez plus obligé de passer par Face ID Vous aurez Touch ID Et en gros, vous appuyez sur le bouton Vous laissez votre doigt Et ça va lire votre empreinte digitale C'est fou de la part d'Apple Qu'ils aient réussi à le mettre dans le bouton Power Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient un peu à la traîne là-dessus Niveau processeur pour cet iPad Air On aura la puce A14 Bionic Qui est, d'après Apple, jusqu'à 40% plus rapide Que l'ancienne version, la A13 Le processeur graphique sera jusqu'à 30% plus rapide Toujours d'après Apple Et bien sûr, l'iPad Air sera compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération Au niveau des couleurs Il sera dispo en gris sidéral Argent, or rose Vert, bleu ciel Vert et bleu ciel, c'est deux nouvelles couleurs Alors par contre, le bleu ciel, de ce que j'ai vu Ça se rapproche un peu de la couleur argent Donc c'est un peu con Wifi 6 De la LTE jusqu'à 60% plus rapide Au niveau des connectivités Et pour l'achat d'un iPad Air Vous avez un an d'abonnement à Apple TV Plus Qui est offert Au niveau des appareils photos L'appareil photo arrière C'est un 12 mégapixels avec focus pixel Et le frontal, en fait, pour se prendre en photo en selfie Il fera 7 mégapixels Donc c'est bien pour les FaceTime en HD Mais 7 mégapixels quoi Cet iPad Air sera compatible Avec la case Smart Keyboard Folio Et la case Magic Keyboard Qui permet de surlever l'iPad par rapport au clavier La dernière qui est sortie L'iPad classique, lui aussi, a profité d'une mise à jour Avec le processeur A12 Bionic Il sera compatible aussi avec l'Apple Pencil Et le Smart Keyboard Au niveau des prix pour cet iPad classique On sera à partir de 389 euros J'ai pas le prix pour l'iPad Air Je l'ai pas trouvé C'était pas écrit Ils veulent peut-être pas le mettre Je sais pas L'appareil photo arrière, quant à lui Il sera à 8 mégapixels Pas comme l'iPad Air où il est à 12 Et le frontal, la caméra FaceTime Elle sera à 7 mégapixels Écran de 10,2 pouces Retina Son stéréo Et pareil pour l'achat d'un iPad classique Vous avez un an d'abonnement à Apple TV Plus Qui est offert par Apple Au niveau du matériel, c'est tout On n'a pas d'annonce de nouvel iPhone Pas de nouveau Mac Pour l'instant, en tout cas On verra à la prochaine keynote Mais il y a une nouveauté chez Apple Dès cet automne On aura un pack de services Qui sera proposé par Apple Ça va s'appeler Apple One Et ça va regrouper quoi ? Et bien ça va regrouper tous les services d'Apple du moment Donc Apple Music Apple TV Plus iCloud Et Apple Arcade Donc tout ça regroupé en deux packs Un pack individuel à 14,95€ par mois Donc un pack individuel, c'est quoi ? C'est toutes ces applications-là De Apple Music jusqu'à Apple Arcade Qui seront pour vous en fait C'est un abonnement pour toutes les applications Mais que pour vous Et il y aura un pack famille à 19,95€ par mois Qui lui, vous permettra d'être partagé Avec plusieurs membres de votre famille Qui disposent d'iPhone, d'iPad, de Mac Et tout ça, ce sera disponible avec un essai d'un mois gratuit Pour pouvoir essayer les services Si vous n'êtes pas des initiés Voilà, il est temps pour moi de prendre la route C'était le bilan de la keynote de fermeture d'Apple On se retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo La semaine prochaine, on parle bagnole Grand-mère me regarde bizarre Parce que je parle à une caméra dans ma bagnole devant Et bah je t'aime Même by cool là Même by cool putain Voilà, donc rendez-vous pour Caret Samedi prochain à 11h D'ici là, passez une agréable journée, soirée, nuit Tout ce que vous voulez Et puis faites-toi les cons Putain, j'ai failli m'écraser l'espèce de mongol Regarde quand tu traverses Idiot, village Je m'appelle Rémi Et rendez-vous la semaine prochaine Samedi prochain à 11h Je pense que vous avez compris C'est pas sûr Mais je pense que vous avez compris Que c'était samedi prochain à 11h Pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao Ah, fichier Il y a une place là-bas J'ai envie d'aller la prendre On va se faire arrêter dans cette vidéo Je vous le dis Ah bah non Eh bah, vous voyez On n'a pas fait d'accident dans cette vidéo Et on ne s'est pas fait arrêter Donc vous êtes des mauvaises langues Et moi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada